La saison des fromages d'alpage bat son plein, tous mes fromages sont en cave. Je suis entouré à droite à gauche de fromages toujours d'alpage, avec les creusets, avec chassoure. Chassoure, c'est un fromage d'alpage situé au-dessus de la station de la Tsouma, avec un beau dégagement sur la vallée du Rhône, sur les Alpes vaudoises. Ce fromage est fabriqué par la famille Rocha, et la particularité de cette alpage de chassoure, l'étendue sur laquelle les vaches peuvent brouter est énorme, ça part depuis les Mayandrides, depuis la Tsouma, et ça va jusqu'à la Croix-de-Cœur. Le fromage est aussi particulier, si on le compare aux autres, d'abord il a une très belle morge, ça c'est un bon signe de qualité, quand on voit cette couleur un peu brune, vous saurez que le fromage aura du goût. Et puis ce fromage a été fabriqué vraiment très très doux, quand je le touche, il est beaucoup plus doux. Le résultat c'est que ce fromage arrive très vite en maturité. Il a un petit peu plus de trois mois, il est déjà mûr, il a déjà du goût, il a déjà du crémeux, et une belle longueur en bouche. Le seul petit défaut de ce fromage pour cette année, c'est que comme il est tellement doux, il a tendance à s'affaisser un petit peu, au lieu de rester bien épais, si vous voyez le creuser à côté, il ne bouge pas, celui-ci a tendance un petit peu à se détendre. Alors ça peut être un petit peu un problème quand on le râle, si on ne refroidit pas bien le fromage, mais gustativement il est au top. Je dirais que si aujourd'hui je dois choisir parmi mes dix sortes de fromage d'alpage pour le déguster entre le 15 et le 30 novembre, je prendrais le chasseur parce qu'il a maturité et il est crémeux.